Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir améliorer votre spécialiste dans le zombie de Call of Duty Vanguard. Alors pour améliorer son spécialiste, c'est tout nouveau, ça vient d'arriver, ça vient de sortir, je pense que c'était disponible à partir de jeudi. Donc désolé un peu du retard, mais voilà, j'avais pas forcément le temps de faire cette vidéo. Mais voilà, pour améliorer son spécialiste, quand vous êtes dans Derandfang, et je suppose que dans les prochaines maps, ce sera pareil, il faudra juste, parce que pour l'instant les maps ne sont pas disponibles, mais il faudra juste trouver ce que vous voyez juste ici, donc c'est l'amélioration d'artefacts, donc c'est un bouquin comme ça, tenu par deux mains, voilà, qui vient du sol, il y a même plusieurs mains. Donc voilà, il faudra juste trouver ce bouquin et ensuite vous allez pouvoir améliorer vos spécialistes. Donc là, regardez, je suis, je vais vous présenter aussi bien entendu tous les spécialistes dans cette vidéo, et les améliorations. Donc pour améliorer les spécialistes, il faudra avoir des cœurs sacrificiels. Donc pour obtenir des cœurs sacrificiels, il suffit juste de passer les manches, donc en complétant des objectifs, donc récolte, par exemple, purge, ou attaque éclair. Donc voilà, quand vous aurez réussi à passer une manche, vous obtiendrez un cœur sacrificiel. Donc là, regardez, j'ai un cœur sacrificiel sur moi, donc là, par exemple, le spécialiste que je me suis équipé, je peux l'améliorer niveau 2. Donc j'améliore mon spécialiste couverture des terres niveau 2, boum, voilà. Maintenant, il me faudra un troisième, un deuxième cœur sacrificiel pour améliorer la couverture des terres niveau 3. Ensuite, il me faudra un troisième cœur sacrificiel pour le niveau 4, et un quatrième cœur sacrificiel pour le niveau 5. Alors ce qu'il faut savoir, une petite information qui est plutôt utile, c'est que quand vous appuyez sur options et que vous choisissez un autre spécialiste dans une autre classe, par exemple, voilà, souffle de glace, hop, je me l'équipe, et bien mon spécialiste souffle de glace, vous pouvez le voir en bas à droite, est déjà niveau 2. Donc en fait, à chaque fois que vous allez améliorer votre spécialiste, si vous améliorez au niveau 5, bien tous vos spécialistes, à chaque fois que vous allez changer de classe, seront au niveau 5. Donc c'est un peu cheaté, mais voilà, c'est une petite information qu'il faut savoir. Alors moi, je vais vous présenter le spécialiste le moins efficace pour ma part, de mon avis. Je trouve que le moins efficace, je pense que c'est la mine à énergie. Alors la mine à énergie, c'est tout simple, quand vous allez activer votre spécialiste, ça va poser une mine à énergie au sol, et en fait, elle va exploser à l'approche des ennemis pour infliger des dégâts aux zombies. Donc quand vous l'aurez de niveau 2, ça étourdira les zombies touchés, donc ça les étourdira, donc ça les figera, les paralysera, voilà, plus ou moins. Ensuite, le niveau 3, ça fera en sorte que l'explosion se déclenche 3 fois de suite, parce que là, en fait, quand vous posez une mine à énergie, elle n'explose qu'une seule fois. Là, quand vous l'aurez de niveau 3, elle explosera 3 fois de suite, donc c'est plutôt pas mal. Là, ça augmente la quantité maximale de charge de 3. Donc ça veut dire que quand vous avez une mine à énergie, si vous êtes de niveau 4, vous pourrez placer 3 mines à énergie en un seul spécialiste. Donc dès que vous aurez rempli votre spécialiste, vous pourrez placer une mine ici, une mine là, une mine là, par exemple. Donc voilà, dès que vous aurez chargé votre spécialiste au maximum. Et là, le 4ème niveau, ça améliore le rayon d'explosion qui est augmenté. Donc ça veut dire que, tout simplement, le rayon est augmenté de dégâts. Donc ça veut dire que si le zombie est un peu plus loin, le rayon pourra peut-être le toucher, parce que ça augmente le rayon de dégâts. Donc ça, c'est pour moi, pour ma part, c'est le spécialiste le moins utile pour l'instant. Apparemment, à la saison 2, il y aura un nouveau spécialiste qui, normalement, sera un spécialiste d'aura de soins. Je ne peux pas vous le présenter parce qu'il n'est pas encore disponible. Mais normalement, il y aura un 5ème spécialiste qui sortira à la saison 2, en même temps que la nouvelle map, je pense, j'espère, bien entendu. Alors là, je vais vous présenter un 2ème spécialiste pour moi, qui est le moins, enfin, celui-là, c'est le moins efficace. Ensuite, il y a le souffle de glace, qui pour moi, n'est pas efficace non plus. Donc le souffle de glace, quand vous activez votre spécialiste, ça fait une tornade autour de vous. Et ça inflige des dégâts aux zombies qui sont proches de vous. Et ça les ralentit un petit peu. Alors, quand vous allez l'améliorer au niveau 2, tous les zombies qui seront dans le vortex seront complètement figés. Donc ça les gèlera complètement. Ensuite, quand vous l'aurez au niveau 3, le rayon du vortex est doublé. Donc ça veut dire qu'il y aura, soit, je pense que c'est peut-être le temps qui sera doublé. Donc, non, c'est le rayon, exactement. Ce n'est pas le temps, c'est le rayon. Donc la distance de votre tempête de glace sera doublée. Donc vous toucherez et vous infligerez des dégâts aux zombies qui seront deux fois plus loin. Ensuite, le niveau 4 vous permettra d'augmenter la quantité maximale à 3 charges. Donc vous pourrez activer votre spécialiste, donc tempête de glace, 3 fois. Vous pourrez activer la tempête de glace 3 fois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et le dernier niveau vous permet, dès les ennemis normaux gelés sont tués instantanément, voilà. En fait, ce que c'est, c'est que quand vous allez geler un ennemi, vous allez à peine le toucher avec une simple balle, à peine vraiment une balle qui ne fait pas beaucoup de dégâts, et bien en fait, ça le tuera directement s'il est congelé. Comme le zombie est congelé, il se détruira automatiquement. C'est comme de la glace, quand vous tirez dessus, ça explose. Là, ce sera pareil, le zombie explosera. Donc tous les zombies gelés exploseront dès le moindre dégâts. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, ça améliore le spécialiste, certes, mais je le trouve toujours inutile. Voilà, pour moi, c'est toujours inutile. Donc là, maintenant, on va parler un peu plus des spécialistes assez utiles, donc le plus sérieux. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore pour moi le meilleur, c'est couverture des terres, mais l'anneau de feu est vraiment pas mal. Il est vraiment amélioré comme il le faut. Et en fait, l'anneau de feu va vous permettre d'infliger plus de dégâts aux ennemis. Donc ça, c'est bien pour les combats de boss ou les zombies plus résistants. C'est plutôt pas mal. Donc alors, le niveau 1, vous le activez. Vous êtes dans un... Il y aura une aura de soins, donc un rayon... Pas une aura de soins, qu'est-ce que je dis ? Un rayon de feu. Donc voilà, ce sera un anneau de feu autour de vous. Et quand vous serez à l'intérieur de cet anneau de feu, vos dégâts seront plus ou moins doublés. Je ne sais pas si c'est vraiment doublé, voire triplé. Mais voilà, vous vous infligerez beaucoup plus de dégâts en étant dans le rayon, donc dans l'anneau de feu. Et bien entendu, tous les équipiers qui sont à l'intérieur bénéficieront du bonus de dégâts. Alors ça, c'est pour le niveau 1. Alors le niveau 2, ça permet que les ennemis normaux subissent des dégâts de feu en continu lorsqu'ils sont à l'intérieur de l'anneau. Donc voilà, quand le zombie rentrera dans l'anneau de feu, il subira des dégâts. Donc normalement, ça devrait le faire déjà le niveau 1, mais apparemment, ça ne le fait pas. Donc voilà, c'était un peu dommage. Mais bon, ils l'ont mis niveau 2, ce n'est pas grave. Alors le niveau 3, lorsque vous êtes dans l'anneau, vous utilisez les munitions de votre réserve et non celles de votre chargeur. Ça aussi, c'est un gros défaut de l'anneau de feu de base parce qu'en fait, quand vous activez votre anneau de feu et que vous tiriez, ça n'utilisait pas vos munitions de réserve. Ça utilisait vraiment les munitions de votre recharge. Donc vous étiez dans votre chargeur, donc vous étiez obligé de recharger. Déjà que l'anneau de feu ne dure pas longtemps. Je pense qu'il dure exactement 15 secondes, si je ne me trompe pas. Donc vous allez tirer, hop, 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 vous devez recharger. Regardez le temps que ça met pour recharger. Donc l'anneau de feu disparaît. Vous avez eu le temps de tirer cette balle et puis l'anneau de feu disparaît. Donc l'anneau de feu de niveau 1 était vraiment inefficace à cause de ça. Donc maintenant, si vous améliorez niveau 3, vous allez, quand vous serez à l'intérieur de votre anneau de feu, quand vous tirerez, ça utilisera votre réserve. Donc vous pourrez tirer en illimité tant que l'anneau de feu est activé. Donc pendant 15 secondes. Donc là, ça devient déjà plus intéressant. Alors ensuite, le niveau 4 va vous permettre que plus le joueur reste dans l'anneau, plus sa durée augmente. Alors j'ai fait le test. Quand vous activez votre anneau de feu, l'anneau de feu reste 15 secondes exactement. Et quand vous avez l'amélioration niveau 4, en fait, l'anneau de feu dure 5 secondes. 5 secondes supplémentaires. Donc ça fait 20 secondes au total. Donc c'est pas une augmentation de ouf. Mais ça peut quand même faire la différence contre un combat de boss. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de combat de boss. Mais voilà, ça peut quand même être utile pour les boss des futurs secrets qui seront disponibles prochainement. Alors le niveau 5 vous permet de... Le niveau 5, plus un joueur reste dans l'anneau, plus les dégâts augmentent. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi, comme toujours contre les combats de boss. Plus vous allez rester dans l'anneau de feu, dans le cercle de feu, et bien plus les dégâts vont être importants et vous allez faire de plus en plus de dégâts. Donc ça aussi, c'est une amélioration très très utile si vous voulez faire les secrets et faire les combats de boss. Alors pour l'instant, il n'est pas très utile parce qu'il n'y a pas de combat de boss, il n'y a pas de secret. Donc pour l'instant, il n'est pas très utile pour ma part. Par contre, le plus utile pour moi, c'est tout simplement couverture des terres parce que ça va vous permettre de survivre. Dès que, par exemple, vous êtes bloqué par les zombies, vous activez votre couverture des terres et pendant un certain laps de temps, vous serez invisible contre tous les zombies. Donc vous allez pouvoir vous sortir du pétrin que vous vous êtes mis quand vous êtes encerclé de zombies. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est le spécialiste que j'utilise dans toutes mes games parce que ça me permet de ne pas mourir quand je suis bloqué. C'est une opportunité de partir de l'encerclement des zombies. Alors le niveau 1, c'était ce que je viens de vous expliquer. Le niveau 2 vous permet que son activation recherche instantanément vos armes en munition. Donc ça, c'est encore plus tuté. Vous êtes enfermé, encerclé de zombies, vous activez votre spécialiste, ça recherche instantanément votre arme. Donc vous pouvez tuer tous les zombies autour de vous pour vous frayer un chemin et vous débloquer. Donc ça, c'est quand même plutôt stylé. Et ça, il n'y avait pas dans Cold War. Donc je suis assez satisfait pour ce niveau 2 qui est simplement le niveau 2. Donc je suis vraiment satisfait. Ensuite, le troisième niveau vous permet que son activation vous permet d'infliger des dégâts importants au corps à corps. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Imaginons, vous n'avez pas le temps de recharger. Enfin, ça vous recharge automatiquement, mais vous avez utilisé toutes vos balles. Vous pouvez mettre des coups de corps à corps pour vous frayer un chemin si vous êtes encerclé des zombies. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Au cas où, vous serez en manque de munitions. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors ensuite, le niveau 4 vous permet d'augmenter la durée, augmente la vitesse de déplacement en même temps lorsqu'il est activé. Donc ça veut dire que quand vous allez activer votre camouflage d'éther, vous serez... L'effet durera deux fois plus longtemps. Je ne sais pas si c'est deux fois plus longtemps, mais il durera un peu plus longtemps ou deux fois plus longtemps. Peu importe. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand vous allez courir, vous allez pouvoir courir super rapidement et super vite pendant tout le temps de l'activation du spécialiste. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal pour échapper aux zombies. Et ensuite, le dernier niveau vous permettra d'augmenter votre charge à 2. Donc ça veut dire que vous pourrez activer deux fois votre spécialiste. Donc imaginons, vous êtes bloqué, vous tirez, vous tirez, mais vous êtes toujours encerclé par les zombies. Après le spécialiste, vous le réactivez une deuxième fois et vous aurez encore la possibilité de vous rééchapper des zombies ou voire même vous vous échappez une fois des zombies, vous vous rebloquez genre deux secondes plus tard, vous vous rebloquez dans l'autre coin de la map, ben boum, vous pouvez réactiver votre spécialiste. Donc franchement, pour moi, le spécialiste camouflage des terres, pour le moment, c'est le meilleur couverture des terres, pour le moment, pour moi, c'est le meilleur spécialiste qu'il faut utiliser. Donc voilà. Alors mon avis pour les améliorations de spécialistes, je trouve que c'est bien, c'était essentiel, je trouve carrément, parce que les spécialistes ne servaient strictement à rien pour ma part. Et là, maintenant qu'ils ont donné l'opportunité d'améliorer son spécialiste, je trouve que ça donne un plus. Et ça, c'est quand même cool. Alors il faut savoir que quand vous allez améliorer votre spécialiste dans cette partie, le spécialiste ne sera pas amélioré dans toutes les autres parties. Donc dans chaque partie individuelle, il faudra réaméliorer votre spécialiste. Après, il ne faut que 4 cœurs sacrificiels, donc 4 manches à réaliser pour débloquer le maximum, son spécialiste au maximum. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et tchao. Peace. Sous-titrage ST' 501